et donc bonjour à tous et donc on se retrouve sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo unboxing de maillots de fous donc encore des maillots fake mais que vous allez tous encore vouloir envie d'acheter parce que ce sont des maillots incroyables et qui ne coûte rien et qui sont d'une qualité incroyable croyez moi et donc aujourd'hui donc c'est le deuxième maillot que m'a envoyé donc le site koto fans donc que je remercie encore infiniment donc de m'avoir envoyé donc ces deux magnifiques maillots donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc pour qu'ils me renvoient encore des maillots et donc que je vous en fasse gagner pourquoi pas un jour donc ce maillot donc aujourd'hui donc c'est le maillot donc domicile du chili donc du numéro 8 donc est ce que vous avez deviné qui c'était donc on va tout de suite passer donc à la review de ce maillot donc c'est un player version allez c'est parti et donc on se retrouve donc pour la review de ce maillot donc domicile du chili donc en player version et à première vue donc le premier détail qui me frappe vraiment sur ce maillot c'est que c'est un maillot vraiment donc qui taille vraiment petit donc j'ai pris une taille m en player version et donc je vais vous montrer donc comparé donc à des maillots donc comme chez spkits et donc voilà donc comme on peut le voir donc ici on a le maillot de spkits ici on a le maillot donc de chez koto fans et donc on peut voir donc le m chez spkits taille vraiment plus grand en player version que chez koto fans donc si vous prenez des maillots donc chez koto fans donc n'hésitez pas à prendre une taille au dessus de votre taille habituelle donc ce sera mieux pour vous malgré que le maillot maille quand même un peu mais qui est un peu court donc on va tout de suite donc passer aux détails de ce maillot donc c'est un player version donc comme on l'a dit donc les détails ici donc du va portnite le petit détail ici donc en doré donc engineer doré donc pour dire que c'est un maillot player version va portnite ici le nike va portnite les petits détails voilà le numéro 8 donc on va le voir après donc le numéro 8 franchement un maillot un flocage qui est très solide qui ne devrait pas partir au flocage les flocages comme ça là très solide certes ils sont solides vous allez dire c'est du fake non a un digne à lana mais c'est des flocages qui ne vont pas partir parce qu'ils sont vraiment solides et épais donc alors on a des manches franchement blanche ici ce maillot je trouve vraiment 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 dingue il est juste magnifique je l'ai pris sans patch pour une fois donc pour pas gâcher les manches on a un col ici bleu et blanc un col franchement en couleur du chili en maillot de toute manière en couleur du chili bleu blanc et rouge qui est juste incroyable le nike ici le nike est petit par contre je trouve mais qui est très bien fait on a le logo thermocollé donc du chili donc franchement le logo est très bien fait le logo rien rien à dire dessus il est juste incroyable donc fédération des footballs des chili excusez moi pour mon accent qui est un peu éclaté voilà donc un logo qui est franchement 10 sur 10 le logo 10 sur 10 sur les côtés sur le côté même sur les côtés du maillot donc vous allez voir donc des petites bandes comme ça donc sur tous les maillots donc quasiment nike on peut retrouver donc ces petites bandes ici donc avec des petites croix je sais pas trop ce que c'est les petits machins là en blanc donc dit chili mais franchement ça donne un flou un flou juste incroyable aux maillots voilà donc il y en a des deux côtés voilà si on peut voir également les étiquettes à l'intérieur évidemment les étiquettes qui ne sont pas authentiques parce que c'est un maillot fait évidemment mais c'est un maillot fait équivaut 20 euros et franchement qui vaut le coup donc plus que le coup est donc au dos donc on peut retrouver le flocage le numéro 8 de arturo vidal donc on a un flocage qui est comme au devant très solide et qui risque de tenir au lavage voilà et donc donc si votre maillot est froissé vous mettez un coup de papier cuisson c'est repassé et ce sera parti voilà ici on a un petit 125 pour les 125 ans de l'équipe nationale du chili voilà franchement magnifique on va tout de suite passer à l'essayage et donc ce maillot du chili domicile qui est franchement regardez comment il est beau ce maillot regardez comment il est beau ce maillot voilà donc ce maillot donc c'est une player version vous voyez qu'il est assez près du corps donc c'est une taille m mais n'hésitez pas à prendre une taille au dessus donc c'est que coteau fans parce que comme vous pouvez le voir il est un peu courant donc pour une taille m regardez voilà donc il est il est assez court par contre niveau largeur c'est très très bien c'est que le petit vidal dans le dos qui fait plaisir regardez comment il est beau ce maillot ou sans les badges franchement je trouve que c'est mieux sans les badges voilà donc ce maillot il a un petit flot même s'il est un peu petit mais bon ça devrait le faire voilà je suis un mètre 84 pour 70 kg voilà et donc n'hésitez pas donc à contacter koto fans à lui demander donc à lui poser des questions pardon n'hésitez pas aussi en commentaire à poser des questions donc sur koto fans et sur sur les autres sites je répondrai avec plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à partager et à liker donc pour plus de vidéos unboxing pour que koto fans voit que les maillots vous plaisent qui m'en renvoie et donc pour vous en faire gagner un aussi pourquoi pas par la suite donc je vous remercie de regarder cette vidéo merci